bonjour bonjour on est mercredi 24 novembre je perds la notion un peu du temps des dates alors que les dates c'est important parce que c'est les fichiers météo qui sont reliés à ça mais alors le jour il a fallu que je regarde pour savoir qu'on était mercredi ça c'est sûr j'ai la lune au dessus de moi dans le hublot je suis dans le siège de veille avec le volant de dérive à ma droite les chiffres qui sont devant moi qui défilent et à tom qui à la barre on est de nouveau en tribord à mur donc on a empané deux fois là pour faire des zig et des zags dans cet alizé qui n'en est pas un avec avec le vent qu'on a voilà c'est pas le vent prévu c'est pas le vent désiré c'est le vent qu'on a habituellement il ya le vent réel et le vent apparent et puis aujourd'hui il ya aussi le vent qu'on a c'est pas le vent qu'on espérer c'est pas le vent qu'on supputait c'est pas le vent du fichier grib pas du tout c'est le vent qu'on a il faut faire avec et c'est ce qu'on essaie de faire avec tomat depuis le début de faire avec le vent qu'on a et du régler le bateau et de le faire marcher avec ce vent là et on sait on s'est donné cette philosophie là ça glisse parce que la mer par contre elle est vraiment plate donc ces bateaux ils adorent ça du coup ça leur permet temps d'accélérer très très fort d'être en mode volant et là surtout de nuit on a vraiment l'impression d'être sur un tapis volant les étoiles descendent pas jusqu'à l'horizon ce qu'il ya beaucoup de nuages et c'est la caractéristique de ces derniers jours c'est qu'on a été assaillis de nuages plus ou moins fort certains juste de pluie d'autres de rien dessous d'ailleurs pas le vent et puis d'autres très fort et on en a eu un pendant une nuit entière où on s'est bien bagarré avec une activité très forte j'ai rarement vu ça je crois pas que c'était vraiment prévu on s'est retrouvé à gérer ça ce qui nous a permis de pas mal avancer puisqu'on l'a bien exploité on est resté devant ce nuage qui fait plusieurs kilomètres c'est pas le petit nuage qui est au dessus de la maison c'est quasiment à l'échelle d'un département quoi presque il fait nuit la lune décline mais elle est encore bien présente et ça j'ai trouvé que pendant toute le toute cette course c'était un bon pour moi c'est déjà une complice dans la vie de tous les jours mais là elle a été vraiment très utile comme d'hab et puis tom y barre et il a l'air de s'éclater à barrer il est descendu deux fois pour régler un truc qui ne plaisait pas et puis il est retourné le rythme qu'on a à bord il est assez à la fois monacale et assez tourné autour des périodes de repos qu'on s'accorde de ce qu'on mange ensemble et sans qu'il y ait vraiment de cuisinier ou de cuistots chacun fait à manger pour l'autre quand il en fait pour soi et ça tombe pendant ses heures ou pas et ça je dirais ça se fait vraiment complètement naturellement comme on l'avait espéré et comme vraiment ça se fait bien quand ça doit bien se faire avec quelqu'un qui est qu'elle met à l'esprit de toi qui à l'écoute qui est qui est dans la bienveillance qui a envie de faire plaisir c'est c'est assez drôle en fait de faire manger pour l'autre en disant bah tiens je vais le surprendre qu'est ce qu'il va avoir dans sa gamelle et puis tu essaies de faire au mieux puis après tu lui demandes comment il a apprécié ou s'il avait vu que tu avais mis un peu plus de poids un peu plus d'huile d'olive un peu plus d'attention voilà et puis sinon c'est rythmé au réglage du bateau beaucoup de barres ou réglage du pilote de compréhension de l'équilibré des forces qui sont sur ce bateau et un rythme à la fois soutenu parce que les conditions sont très changeantes tout le temps il n'y a vraiment pas de vent établi donc c'est vraiment des conditions qui sont exigeantes physiquement techniquement et en sensation aussi à la barre et puis nerveusement parce que il ya des moments où il faut être bien vigilant quoi donc on se ménage pas on essaie d'être rigoureux de rester vraiment dans le match même si depuis quelques heures on sait que le match il est il est plié puisque les premiers sont déjà arrivés depuis longtemps donc ça c'est pour nous la fin de la course par rapport à ce qui pouvait se passer devant quand on est reparti de madère et où en repartant tout était possible on est que le troisième jour de course donc mais là mais on est en train de réussir notre pari déjà de finir on est en train de réussir notre pari de ne pas avoir raté notre rencontre et de cette même épanoui ensemble et d'avoir dans cette adversité était vraiment très à l'écoute et ça se ressent et c'est très jouissif à avoir comme comme pas consolation mais comme humainement on a tenu le choc quoi on est on est en effort et on l'a été jusqu'au bout et on le sera jusqu'au bout c'était la condition de repartir de madère et de partir de l'oeuvre aussi mais mais voilà il y aller dans le flotteur cet après midi pour faire une vérification de ce qu'on avait fait sur notre folle et ras et je suis allé au bout de dans la nuit là je suis allé au bout des côtes du un peu en hauteur c'est un peu aérien j'aime bien tu montes à la force des bras le long de l'écoute et puis tu vas bricoler sur un air de chute tu restes quelques minutes là haut puis tu redescends voilà c'est mon voyage à moi et je m'offre les deux secondes où tu regardes autour de toi avec le bateau qui est juste en dessous c'était ma sensation du soir que j'ai finalement bien aimé qui est associé aussi à un enchaînement physique qui me plaît qui me rappelle que je suis athlète et que je me suis préparé pour ça voilà bonne journée à vous je vous embrasse merci